Bien, donc troisième partie pour l'assemblage de la plieuse, on va s'intéresser maintenant à l'assemblage des composants standards. Donc on reprend l'assemblage précédent avec tous nos composants, les composants qu'on avait modélisés. On va donc aller chercher maintenant nos composants standards et on va essayer d'être méthodique. Donc on va commencer par aller chercher les vis qui vont se situer sous la semelle. Donc ce sont des vis, on le voit bien dans le texte qui apparaît, c'est du M5, donc ce sont des vis M5. Alors, je vais chercher mes vis, j'ai fait un dossier éléments standards, je vais prendre mes vis M5 12, ouvrir, je place ma vis. Et je vais pouvoir la contraindre. Donc je mets ma contrainte, là je ne suis pas dans le bon sens, j'inverse ma contrainte, je valide. Et je vais mettre ma contrainte d'appui. Voilà, je valide. Donc on a deux solutions, soit on fait une répétition linéaire du composant, soit on met un deuxième composant. Donc le plus simple c'est de faire insertion, répétition de composant, répétition linéaire. Je vais choisir sur la première direction l'arrête qui est là par exemple, j'inverse la direction. Et là je dois avoir 76 de mémoire. Donc je mets 76 pour la première direction. J'ai deux occurrences, ça c'est bon. Et je vais chercher le composant à répéter, il s'agit de la vis. La vis est bien répétée, je valide. Donc maintenant que c'est fait ça, on va cacher, clic droit. On va cacher avec les petites lunettes ici, le composant. Ce qui va nous permettre d'accéder à l'emplacement pour les vis M4. Donc insertion, parcourir, vis M4, ouvrir. Je vais choisir la surface du filetage, le taraudage. Sans oublier de mettre la contrainte. Voilà, je suis dans le mauvais sens à nouveau. On va donc inverser. Voilà, là je suis dans le bon sens. Alors on voit que ma vis, elle n'est pas tout à fait bien placée. Je vais la déplacer. Alors si par hasard votre vis était dans la matière, ça peut arriver. Pas de problème. On va fermer la fonction contrainte. Et là on va prendre, on va sélectionner la dernière vis ajoutée. Et on va prendre la petite main ici. Je vais cliquer dans la fenêtre et je vais déplacer ma petite main. Voilà. Ça permet de sortir ma pièce. Je vais mettre ensuite la contrainte d'appui plan entre le dessous de ma tête et le lamage. Voilà. On va donc faire une répétition linéaire. A nouveau, là c'est 37 de mémoire. Donc insertion, répétition de composants, répétition linéaire. Une répétition suivant cette direction, donc grâce à l'arrête qui est ici. J'inverse la direction. Alors 76, non, c'est 37. Deux occurrences. Le composant répété, c'est la vis. Et je valide. Parfait. Donc maintenant ma semelle, ma plaque matrice est bien maintenue sur ma plaque de base. Il faut fixer maintenant les plaques latérales. Donc plaques latérales, on voit qu'on a des... Ici. Ce sont des M5. Donc on va aller chercher des M5. Alors, il y a une autre solution, vous vous souvenez. Je vais faire une petite pause.